coucou je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de me présenter pour en savoir un peu plus sur moi alors je suis née le 1er mars 1980 donc j'ai 33 ans et un demi pouce comme dirait le fils d'une copine à moi non quand même pas je m'appelle céline ça je suis pas à l'aise je suis timide je suis fait 1 m 58 pour 58 kg à peu près je suis toujours en fond stable par rapport à mon poids et ma taille ça c'est mon repère de base pas de balance mais c'est doit être après ça je vis seule avec un appartement à lyon avec mon chat ma minette qui s'appelle vanille qui ça ne t'en passe qui doit aller sur ses huit ans en mois d'août 4 ou 5 août je sais plus exactement parce que j'ai fait parler des anniversaires c'est marqué sur son carnet de vétérinaire je suis à lyon je sais pas si je l'ai dit excusez moi depuis 13 ans voilà j'ai commencé j'ai vu des reportages sur les box une fois la télé je me suis dit tiens c'est quoi ce truc enfin j'étais pas du tout dans le ils expliquaient que c'était la grosse folie moi j'étais pas du tout dans le coup j'ai dit tiens j'avais une copine sur facebook qui m'a envoyé une fois là là la pub de la pochette surprise de mademoiselle madeleine bon elle ce que je savais pas à l'époque c'est qu'elle était pas du tout branché dessus moi je l'ai commandé voilà c'est parti sur ça je l'ai commandé et suite à ça je vais essayer j'ai commencé c'est tout un tas de box je me suis mise à chercher des des sites des blogs qui ont parlé donc je crois que je suis tombé sur alors je sais pas dans l'ordre soit je suis tombé sur ferry makeup en premier et après ça a suivi par ellen lc ou c'est l'inverse en tout cas il ya soit l'une soit l'autre qui m'a tout de suite influencé après j'ai dû tomber sur les vernis de bayarben donc puisque les deux manières sont son partenariat donc ça a commencé comme ça donc je me suis abonné à ellen lc qui avait dû parler du je sais je sais plus de quoi mais elle avait parlé d'un truc qui m'intéressait à l'époque je savais pas qu'elle faisait des vidéos je me souviens que c'était des j'ai cru que c'était des stylos colorés son logo de l'époque et en fin de compte c'était des des ongles je crois oui à quel point j'en suis voilà elle a dû changer depuis donc je me suis abonné à sa chaîne après je me suis abonné à free makeup voilà et j'ai dû voir à peu près ces deux personnes sur les chaînes youtube en même temps alors moi qui m'intéresse depuis que je suis toute petite aux cosmétiques je me suis dit bon j'ai vu que j'avais des vidéos de très bonne qualité moi j'avais à la base une webcam je trouvais que c'était pas terrible pour faire des zooms donc au bout de une vingtaine de vidéos je me suis dit tiens je vais acheter un un petit caméscope voilà vous voyez là donc je n'ai pas utilisé que pour ça rassurez vous je l'ai embarqué aussi pour faire des photos en vacances et j'avoue que c'est je regrette pas du tout mon achat voilà ma couleur préférée c'est le bleu j'aime bien le coton toutes les matières je suis assez coquette assez bijoux fantasy comme vous voyez assez celtique égyptien vintage rétro voilà et et les pierres semi précieuse voilà en ce moment je suis très branché sur ça les bottes oreilles ou les colliers plutôt de l'argent voilà je suis assez je me suis toujours intéressé pas tellement pour les maquillages vous savez qui font maquillage sophistiquée je suis plutôt assez intéressé dans les crèmes les soins les conseils beauté parce que j'ai une mère qui à la base on se ressemble pas du tout j'ai la tête de mon papa et ma maman ne se maquillait pas elle était très coiffeur mais je n'ai pas tellement rouge à lèvres elle a jamais mis de mascara elle ne se faisait pas les sourcils donc je suis assez autodidacte j'ai appris avec le temps à apprendre à me maquiller toute seule parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes ces chaînes de blocs là donc maintenant à 33 ans vous vous doutez bien que j'ai quand même un peu ma personnalité ça m'aide un peu mais je veux dire j'ai appris comment passer le crayon pour les sourcils ça je le savais l'abaisser quand même je le sais pas de base pour l'avoir essayé et avoir expérimenté il y avait quand même des articles et des magazines féminins pardon qui en parle voilà c'est parti comme ça mon aventure et là j'ai commencé à faire des petites chaînes vidéo parce que je ne travaille pas depuis 2003 pour raison médicale parce que ça se voit pas au premier abord parce que je suis handicapé moteur mais bon je fais partie des handicapés moteurs qui ont décidé que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut pas être coquette pardon voilà donc j'arrive facilement à tromper mon monde comme ça ça ne se voit pas au premier abord mais je marche je boîte je boîte pas mal voilà et puis je me suis dit tiens pourquoi pas faire des petites vidéos mais bon j'avoue que j'ai hésité parce que je suis assez timide et quand je voyais les d'autres chaînes plus il y a plus d'abonnés je me suis dit waouh voilà qu'est ce que tu vas pouvoir raconter donc les box c'était un bon prétexte on va dire pour commencer parce que à la limite quand vous présentez une box vous présentez un peu ce qu'il y a dedans vous voyez c'est moins compliqué compliqué que de faire des vidéos plus personnelles voilà donc petit à petit donc déjà en premier temps il faut s'habituer à voir sa tête qui est pas forcément évident je sais pas pour les autres mais moi les 10 premières vidéos on va dire ouais ça m'a fait bizarre parce que je me filmais pas à la base je veux dire je suis pas très photo je suis pas de quelqu'un quand je pars en voyage je me prends pas tellement de photos je prends plutôt des photos vous voyez du paysage toujours mon côté art plastique voilà bon maintenant le je me suis habituée j'ai pris moins de box je crois que je suis toujours abonné j'ai pris 6 mois la bonne box c'est une box de nourriture j'ai gardé l'asso box pour un trimestre bon la dernière là c'est vrai que c'est un petit peu un peu pareil on verra la prochaine mademoiselle bâtelaine je pense la reprendre parce qu'ils vont fêter leur anneau donc ça m'intéresserait de voir un peu ce qu'il ya dedans et je vais limiter parce que le budget a été assez lourd là je j'essaye tout un tas de box suite à vous dit une émission que j'avais vu à la télé et puis on en parlait sur aussi facebook donc j'ai voulu essayer tout un maximum de box différentes mais j'ai quand même fait un tri pour une raison simple le budget toujours pareil et il ya les produits que j'ai reçu faut que je les utilise dans la mesure de ceux que je peux utiliser quand même il y en a quand même pas mal que je peux utiliser donc dans les vidéos prochaines ça sera plutôt des avis des vidéos plutôt personnelles sur les produits plus que des box parce que je vais ralentir un peu ça coûte cher c'est intéressant mais une fois qu'on a les produits moi je fais qu'un swap jusqu'à présent je ne les troque pas je les entame je les utilise parce que je suis curieuse comme un tout donc il faut que je finisse un peu ce que j'ai que je commence à entamer et bon ça va laisser je pense passer quelques mois et voilà et puis dans les médias je sais pas quoi vous dire de plus ce qui pourrait vous intéresser n'hésitez pas à me poser des questions parce que moi je débute il faut le savoir ça fait que deux trois mois que je fais des vidéos donc je recommence à lire les donc je vais arrêter voilà n'hésitez pas moi mon domaine c'est plus les cosmétiques et en maquillage je suis assez quelqu'un de naturel voilà je fais pas des trucs de ouf comme des trucs comme des maquilleurs professionnels c'est normal je n'ai pas cette formation moi je suis une autodidacte qui s'y intéresse voilà après j'ai peut-être j'aurais peut-être d'autres idées mais faut que ça vienne petit à petit à la base je voulais juste essayer de faire quelques vidéos j'avais pas prévu forcément de continuer voilà ah ça descend ma batterie bon écoutez n'hésitez pas en tout cas à me faire des commentaires bon autant que possible pas trop méchant j'en ai eu qu'un commentaire au tout début de méchant je crois que j'avais une personne qui m'avait marqué t'es nul tu es nul au tout début bon je l'ai supprimé je me dis bon alors sur le coup ça ça fait drôle puis bon j'ai pas eu d'autres d'autres commentaires à dire négatif donc et je recommence à lire donc et je me suis pas laissé décourager pour un truc qui devait être juste pour m'embêter quoi voilà je souhaite de bonnes vacances je sais que je le répète je le répète moi je suis pas encore partie je pars dans une petite semaine on va dire allez je vais télécharger ça et à bientôt allez ciao ciao